On va parler des situations de handicap physique et je vais commencer par passer la parole à Raphaël Joss et à Elie Péodot. Et donc il va s'agir maintenant de parler de ce que vous faites notamment avec le foyer Soleil Lorient autour des outils adaptés aux personnes handicapées physiques. Merci. Bonjour à tous. Donc Raphaël Joss. Je suis animateur d'un espace multimédia qui s'appelle L'Accordé qui a été ouvert il y a maintenant depuis 2001. Un peu grâce aux cybercommunes où il y a eu la grande note des cybercommunes inaccessibles pour les personnes handicapées. La plupart d'entre elles aujourd'hui ça a beaucoup évolué. J'en veux l'exemple de l'ANESTER entre autres qui a amélioré son accessibilité. Donc L'Accordé, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace où on retrouve plein d'ordinateurs avec différentes techniques pour compenser le handicap. Qu'est-ce qu'on appelle compenser le handicap ? C'est par exemple qu'on est tétraplégique, on ne peut pas utiliser ses mains. Donc on va chercher des solutions pour quand même permettre l'accès au numérique et à l'informatique. Alors l'exemple qu'on a dans notre espace informatique, on a une personne tétraplégique depuis quelques temps, utilise un petit logiciel qui s'appelle Edmos, qu'on pourrait voir d'ailleurs tout à l'heure au forum aussi bien auprès du stand de Carpath ou de L'Accordé. Et un petit clavier qui a été développé par une petite structure qui s'appelait Handicap International à Lyon qui s'appelle Clavicom. Donc je salue Stéphanie d'ailleurs en passant. Et voilà, donc avec ces deux choses, on lui a compensé le handicap, on lui a permis d'accéder. Et donc l'Accordé c'est aussi un lieu de rencontre entre différentes personnes, différents handicaps. La particularité du service c'est que je suis entouré d'une équipe de bénévoles. Donc on a Olivier qui doit être de toute part, c'est le monsieur qui est avec une canne, je ne sais pas où il est passé, peut-être sur le stand. L'image qu'on veut aussi à l'Accordé c'est de montrer que le handicap, une fois qu'on l'a compensé, il faut aussi savoir ce qu'on en fait. Et quand on voit devant une personne handicapée, handicapée sur un ordinateur et voit que ce sont une autre personne handicapée qui vient l'aider, pour là on a aussi compensé, plus que le handicap physique, on a aussi compensé le lien social, l'intégration dans la société. Donc après c'est vrai qu'on peut trouver toutes techniques, différents systèmes, sur la compensation, sur les aides techniques. D'ailleurs aujourd'hui de plus en plus quand on a une personne qui vient, on parle de solution globale. On va au-delà de l'ordinateur, on va essayer de voir comment on compensa ce handicap dans son environnement, chez lui, pour sortir, comment il ouvre le blackboard, comment il fait. Donc on va au-delà de l'ordinateur. Pour moi l'accordé, l'ordinateur n'est qu'un outil de médiation, un outil d'échange, un lieu de rencontre où on essaye de faire évoluer la cyber-mortualité. Donc là je suis venu avec Eric, je vais lui passer la parole, parce qu'Eric est un exemple assez flagrant par rapport à la compensation de l'handicap. Il est infographiste, il fait des superbes affiches, il a du boulot, mais uniquement quand les gens ne le voient pas. Dès que les gens le voient, il voit tout de suite le handicap, il ne voit plus le professionnalisme. Donc je vais passer la parole à Eric, il va dire 2-3 mots sur un peu, sur les difficultés qu'il peut retrouver, ce qu'on a monté en place, ce qu'on a mis en place avec votre rivage. Alors il est monté votre rivage, parce que je ne pouvais pas énumérer mon travail, je ne pouvais pas faire des factures. Donc j'ai monté votre rivage, et je me suis fait embaucher par l'association, et là je pouvais faire payer aux gens mon travail, l'infographie, mes sites, et voilà. Le problème que j'ai, c'est un peu le relationnel avec les clients, quand ils me voient, on a eu une histoire, c'était un moteur qui couvait mon travail intéressant, ça lui plaisait beaucoup, et 5 minutes après, Raphaël me présente, et puis le gars il a fait demi-tour, et on ne l'a plus jamais revu. Donc je ne sais pas pourquoi, il n'a pas donné d'explication, donc voilà, il y en a, il y a des histoires comme ça, à l'appel quoi. Voilà, donc je me débrouille, pour que les gens ne me voyaient pas. Et puis au boulot, et puis ben ça marche, du coup ça marche. Voilà, c'est un exemple que je voulais vous faire partager, et c'est vrai que nous à l'accordé, on essaye, pour des gens comme Eric ou d'autres, d'être aussi un relais, un lien, c'est pour ça que l'accordé d'ailleurs, en montagne on appelle ça une cordée, c'est quoi ? C'est justement des personnes ensemble, unies par un lien. Donc voilà mon Olivier, un de mes bénévoles, qui est là régulièrement, qui maintenant intervient aussi, donne un petit coup de main à Nicolas, au niveau de Nouvelle Ville. Donc voilà, et l'accordé se veut aussi un lieu d'échange, de rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de partage, et on n'est rien sans un réseau. Donc, alors je veux dire juste que l'accordé a changé depuis le 1er janvier, on vient de changer de... On était avant à la IPSH, qui est une association orientaise, et depuis le 1er janvier, on vient d'être intégrés au pôle de la mutualité française 2956, dans la branche médico-sociale. Donc, ça nous permet, on espère, pouvoir encore ouvrir plus de liens, travailler encore plus en lien avec des organismes comme Alcat 56, et puis, même si on le faisait déjà un petit peu avant, avec Carpap, et c'est là que je vais faire ma transition pour ces LMO, je mettrais juste un dernier mot, que l'accordé fonctionne surtout grâce au financement du Conseil Général, qui finance le poste d'animateur, et c'est vrai que si on n'avait pas ces bêtes, ce sera un espace qui serait fermé, et qui ne permettrait pas à certains de pouvoir rompre leur isolement qu'ils peuvent avoir chez eux, en tant que personnes en situation de handicap. Alors, où est-ce qu'on vous trouve physiquement, et où est-ce qu'on vous trouve en ligne ? Alors, en ligne, c'est encore sur le site de l'ancienne association, donc aipsh.fr, en attendant d'être intégrés sur le web de la mutualité. Et sinon, donc, nos locaux se trouvent dans le Foyer Soleil à Carriado, qui est un foyer d'accueil médicalisé pour personnes en situation de handicap, et on utilise une pièce dans ses locaux, qui s'appelle Auré de Jardin, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, c'est accessible, il y a un parking accessible pour répondre aux difficultés d'accessibilité des cinémas, nous, tout est accessible, y compris les toilettes. Donc voilà. Et il y a des horaires, des permanences, des jours ? Alors, tous les après-midi, sauf le mardi, on peut venir nous voir, et donc le lundi, le mercredi, jeudi, vendredi, si vous venez le jeudi, c'est Olivier qui vous accueille, le lundi, mercredi, c'est Yann, qui est une personne aussi en situation de handicap, parce qu'une de mes premières missions en tant qu'animateur, c'est que plus je n'en fais faire, c'est que j'ai réussi mon boulot d'intégration, donc moi j'en fais, mieux je fais mon boulot. Voilà. Absolument, donc le devenir inutile autant que possible. On va donc pouvoir aussi vous retrouver pendant la partie du forum tout à l'heure, je crois d'ailleurs qu'il y a du travail d'Eric qui va être visible. Il y a d'autres affiches qui sont affichées là-bas, justement, qui peuvent voir et toutes les informations, et c'est vrai que plutôt que par les techniques, ce n'est pas plus facile de venir et on fera des démonstrations avec justement Jean-Paul de CARPAP qui est à côté de moi. Alors, parlons CARPAP. La transition, un peu. Bonjour. Donc, moi je suis Jean-Paul Depard, je travaille au laboratoire électronique du centre de rééducation fonctionnelle de CARPAP. Dans ce centre, il y a eu plusieurs particularités, il y en a une, c'est justement ce laboratoire électronique. On est le seul centre de rééducation fonctionnelle en France à avoir un laboratoire où on va travailler sur ce qu'on appelle les aides techniques électroniques et informatiques. Donc, il y a deux ingénieurs, mon collègue est aussi dans la salle, sur le stand. Et cet après-midi, on pourra vous faire des démonstrations de matériel. Donc, on travaille sur les aides techniques électroniques et informatiques. En fait, ça correspond au TIC, aux technologies d'information et de la communication. Et pour nous, toutes ces nouvelles technologies, ça ne correspond pas uniquement à l'aspect accès à l'ordinateur. Toutes les technologies numériques, elles sont en fait très diverses. Et on va plus travailler sur le projet de vie de la personne. Et à travers son projet de vie, on va voir quels sont les matériels qui sont nécessaires pour augmenter l'autonomie de la personne. Et donc, dans ces technologies, on va retrouver évidemment l'accès à l'ordinateur. Donc là, avec des interfaces qui peuvent être des interfaces grand public, des interfaces spécialisées et aussi des interfaces grand public que l'on va détourner de leurs fonctions premières pour être utilisées dans un cas particulier. On va travailler également sur les adaptations des fauteuils électriques. On a vu tout à l'heure dans la présentation au tout début, un fauteuil électrique qui était capable de piloter les ordinateurs à distance. Donc il faut bien savoir maintenant que toutes ces technologies se mêlent les unes aux autres et qu'on peut avec ces matériels faire un certain nombre de choses, accéder à l'ordinateur, accéder aussi à ce qu'on appelle la domotique ou ce qu'on appelle nous dans notre milieu le contrôle dans l'environnement. Alors ça va permettre à la personne de pouvoir ouvrir les portes, commander les volets, commander un téléphone à distance, sa télé, les ports, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans la maison. On va travailler également sur tout ce qui est aide à la communication, donc des systèmes qui permettent à des personnes de pouvoir communiquer à travers des machines, donc les machines vont parler. Et donc tous ces systèmes-là, l'idée c'est d'avoir une vision globale de ces aides techniques pour répondre aux besoins particuliers de la personne. On en a déjà parlé ce matin. Ce qui est important en fait, c'est de savoir qu'il n'y a pas de solution miracle. Chaque solution est une solution personnalisée. Et nous, notre chance et notre force au labo, c'est de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire. On est entouré par des professionnels du milieu de la santé. Et donc on a aidé évidemment, et on travaille avec eux, pour faire des choix qui sont à la fois personnels et à la fois pérennes dans le temps, par rapport à éventuellement des évolutions de pathologie de certaines personnes. Donc ça c'est vraiment important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. On a déjà dit ce matin, et par exemple, actuellement, les tablettes sont très en vogue, mais les tablettes ne résolvent pas tous les problèmes. Et pour nous, actuellement, pour certaines pathologies, elles nous posent plus de problèmes que les ordinateurs embarqués, par exemple. Et on voit très fréquemment des personnes qui arrivent et qui ont eu une tablette offerte par la famille ou par les parents. Et ces matériels-là, parfois, nous posent problème. Donc il faut bien se rendre compte qu'on reste au niveau des outils et que ces outils doivent être, en fait, vraiment personnalisés à un utilisateur donné. Donc ça c'est vraiment très très important. Et la connaissance technique du matériel, c'est une chose, mais la connaissance aussi de la pathologie de la personne, de son projet de vie global, également, est aussi importante dans la mise en œuvre de ces matériels. Donc il faut vraiment aussi avoir des informations sur le projet de vie de la personne, ses envies, son environnement. Est-ce que les personnes vont être entourées de personnes technophiques qui vont pouvoir l'aider dans l'implantation ou dans le dépannage du matériel ? Parce que malgré tout, toutes ces technologies tombent régulièrement en panne ou sont bloquées assez rapidement. Donc ça c'est vraiment le projet de vie qui va nous indiquer un peu quelle sera la meilleure technologie employée pour un utilisateur. Ça ne sera pas forcément la technologie la plus sexy, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est la technologie la plus fiable et la plus pérenne dans le monde. Alors par rapport à ces technologies, justement, on a évoqué tout à l'heure le problème du coût de ces matériels. Très clairement, plus on travaille pour des handicaps lourds, plus ces matériels valent cher. Et donc la démarche qu'on essaye d'adopter, c'est de toujours regarder dans le matériel grand public ce qui existe, quitte à modifier, parce que nous on a la capacité de faire des modifications électroniques au laboratoire, ou éventuellement d'utiliser des matériels qui sont détournés de leurs fonctions premières et de les utiliser dans le domaine du handicap. Donc ça c'est important. Et seulement ensuite, si on ne trouve pas soit du matériel grand public, soit du matériel libre, alors là nous on utilise aussi beaucoup de choses en libre, ou des choses qui sont mises à disposition par des universités, enfin on cherche toujours d'abord dans le gratuit, et bien après on va chercher dans le domaine du payant évidemment. Juste pour finir, je voulais revenir un petit peu sur un point qui a été évoqué ce matin sur la recherche. On en a parlé tout à l'heure. Nous on a une position peut-être un petit peu particulière à KERPAP, c'est qu'on est quand même énormément intégré dans les réseaux de recherche des différents laboratoires, et ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les laboratoires de recherche ont des financements, il y a des financements par l'Agence Nationale de Recherche ou par d'autres fonds interministériels, et que de plus en plus, dans ces projets, il y a l'obligation d'intégrer soit des représentants des utilisateurs, centres de rééducation, hôpitaux, mais également associations. Et donc clairement, de plus en plus, les associations ont un rôle à jouer au sein de ces projets de recherche. Alors évidemment, il faut intégrer des réseaux pour connaître les labos, etc. Mais malgré tout, les universités, les écoles, ont de plus en plus la volonté d'intégrer dans leurs projets les gens du terrain, clairement. Sachant qu'eux, ils ont des technologies, et de plus en plus, ils essayent de voir comment ces technologies peuvent être aussi utilisées dans le domaine du handicap. Voilà. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, on a parlé aussi du design for all. Alors ça, c'est un point, c'est un peu la tarte à la crème, parce que c'est un point sur lequel on parle depuis très longtemps. Pour nous, franchement, sur le terrain, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. Actuellement, ce qu'on voit, c'est plus, on cherche dans le domaine du grand public, les matériels, et on voit comment on peut les utiliser. Le design for all, c'est très compliqué, parce que, suivant les pathologies, il y a souvent des choses qui sont assez contradictoires pour le développement des matériels. Et ensuite, toucher des entreprises, leur labo de recherche, c'est aussi très compliqué. C'est des choses qu'on a essayé de faire à plusieurs reprises pour des développements de matériels, que ce soit au niveau de la téléphonie ou d'autres produits. Et clairement, à chaque fois, on s'est cassé les dents sur ce système. Donc, le design for all, pour le moment, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu un vœu pieux, mais, hélas, ce n'est pas du tout suivi de fait dans la pratique. Juste pour reprendre ce terme-là, puisque tout le monde n'est pas forcément familier avec l'idée de design for all, si on l'illustre assez simplement, c'est le fait de dire, au lieu de... Ça a été beaucoup illustré, par exemple, sur l'accessibilité des transports, en disant, au lieu d'avoir des portes spéciales pour les personnes handicapées, faisons que les portes pour tout le monde soient accessibles pour les handicapés, qu'autrement dit, on ne soit pas dans des dispositifs spécifiques, éventuellement plus coûteux, éventuellement plus stigmatisants, mais intégrons d'avance des choses qui vont convenir pour tout le monde en prévoyant les situations de handicap. Donc, ça donne des choses assez compliquées. Quand ces temps-ci, on entend parler d'inflation normative, il faut aussi qu'on entende qu'une partie des normes dont il s'agit, c'est des normes qui garantissent l'accessibilité. Donc, il y a quand même des normes qu'il faut arriver à protéger suffisamment longtemps. Et là-dessus, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des gradations qui ne sont pas des catégories, mais entre des handicaps plus ou moins lourds, plus ou moins légers, des handicaps plus ou moins durables ou évolutifs et plus ou moins pérennes, et qu'à l'intérieur de ça, il y a quand même moyen d'avoir une action, une intervention vers des concepteurs de tous ordres. Et par exemple, les écoles de design travaillent dans cette perspective-là souvent. Tout à fait. Alors, la chose qu'on pourrait imaginer plus par rapport à des produits qui soient développés pour toutes les personnes, en fait, ça serait plutôt des produits qui soient ouverts à l'extérieur pour des développeurs qui développent des choses spécifiques. Et là, moi, je crois beaucoup plus à cet aspect-là, c'est-à-dire laisser les produits sur lesquels on a des portes d'entrée et où pour chaque pathologie, on va pouvoir intégrer une adaptation spécifique qui va rendre l'adaptation utilisable. Et ça, je crois beaucoup plus à ça plus qu'à l'aspect design for all où là, c'est quand même très compliqué de tenir compte de tous les types de handicaps. On a bien vu l'exemple ce matin entre la transcription écrite et les personnes non-voyantes. Ça a été un exemple assez flamant. Alors, sur cette séquence, ça me paraît important d'avoir des échanges avec la salle. Est-ce que vous avez des questions ou contributions sur ces... Je pourrais venir, on a un stand à côté de... Donc, vous pourriez venir, on vous montrera quelques produits, quelque chose, puisqu'on en parle ici, ça sera moins intéressant. On ne vous peut pas du tout, il faut faire de bon sens. On va prendre le coup. Oui. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir aujourd'hui, aussi bien du côté des potentiels, des difficultés, ou de rebond sur les premières interventions, si vous avez les uns et les autres à mentionner ce qui se passe avec les usages numériques liés aux situations de handicap physique. Mais, il ne faut pas s'excuser de contribuer à la discussion, madame. Alors, bonjour. Alors, passez toujours les mêmes questions. Vous nous proposez là quelque chose qui a l'air très, très intéressant. Enfin, ce n'est peut-être pas le mot que je devrais employer, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Alors, comment pouvoir faire participer, justement, les personnes, soit cérébralisées, soit avec d'autres handicaps, à ce que vous proposez, les démarches ? Toujours la même chose, quelque chose de concret. Comment faut-il procéder ? Alors, nous, le laboratoire, on dépend du centre de l'éducation fonctionnelle de CARPAP. Et donc, c'est vrai que le passage obligé pour nous, c'est qu'il y ait une prise en charge des personnes, ça peut être en hôpital, enfin, pour une consultation externe, ce qui se fait régulièrement, pour pouvoir faire un bilan justement entouré par les professionnels pour avoir une préconisation qui soit précise et qui soit pérenne. Donc, clairement, quand il y a un besoin pour une personne de l'extérieur de l'établissement, il faut faire une demande auprès d'un médecin de CARPAP pour avoir une consultation. Et là, on va mettre en œuvre, on va faire un bilan et on va voir quels sont vos besoins et comment on peut résoudre les éventuels problèmes qui vous sont posés. Alors ça, c'est le parcours du combattant. Alors, c'est vrai que chez nous, on a énormément de demandes et que les listes d'attente sont longues. Mais bon, après, il y a d'autres solutions alternatives qui peuvent être plus légères. Mais en l'occurrence, pour le centre de CARPAP, c'est un peu le passage obligé, sachant qu'on est un établissement financé par le... je peux comprendre. Je vais compléter, moi, par exemple, vous savez, la différence avec CARPAP où on est quand même sur une structure hospitalière. Nous, à l'accordé, ça va être nous, quand on va recevoir, par contre, on va recevoir souvent des personnes qui sont passées avant au centre de rééducation qui sont aujourd'hui à domicile et qui sont plutôt à la recherche d'activités, d'occupationnelles. Et j'ai cru comprendre que vous aviez une personne traumatisée crânienne autour de vous. C'est pas traumatisée crânienne, mais c'est cérébral lésé. Alors, vous êtes sur Brest, c'est vrai que j'aurais tendance à vous inviter. C'est vrai que Brest fait pas mal de choses sur le numérique. Je vous inviterais vraiment essayer de recontacter la mairie de Brest. Moi, je n'ai rien trouvé malgré l'association. Peut-être vous orienter vers l'APF. Il y a l'APF, l'Association des Paralysés de France. Alors, non, c'est pas possible. Il n'y a rien. Je sais, parce que j'ai ma petite fille qui a aussi des troubles d'acquisition, d'éconnaissance parce qu'elle est dyspraxique, dyslexique. Et c'est vraiment limité. C'est vrai que c'est difficile, vous voyez, qu'il y ait des centres comme Carpa qui pourraient, en plein en France, encore plus, ou même des espaces multimédia comme les nôtres à l'accordé. C'est vrai que ça serait bien. C'est pour ça que nous, au sein de l'accordé, on essaie aussi de faire du militantisme auprès des espaces publics existants. Je citais la Nester où il y a un très gros travail qui a été fait justement avec le public aveugle. L'Orient s'est aussi adapté à l'accueil des personnes en situation de handicap. Il y a encore du boulot et c'est en frappant justement aux communes peut-être en en disant vous êtes tenu d'accueillir par rapport à la loi 1905 tout type de handicap, 2005 pardon, vous êtes obligé d'accueillir tout type de handicap. Donc c'est à vous aussi d'aller faire du militantisme, d'aller convaincre, de dire aux maires de Brest bon, qu'est-ce que je fais ? Vous avez des espaces publics, ils ne sont pas ouverts. Je prendrai exemple sur vous. C'est simple. Et on vous mettra en relation tout à l'heure avec aussi bien la mairie de Brest qui est très active sur le sujet numérique, mais c'est une grande ville et avec l'association Infini qui est une association qui est d'un très grand renfort aux autres associations. Et on vous mettra en relation à l'association.